Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous accueillir pour votre quinzaine du mois de juin, donc du 15 au 30. On va aller voir le général, le pro et le sentimental, ça fera référence à la vidéo du mois de juin complet que je vous ai sorti en début de mois. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à la regarder après vu qu'elle synthétise le mois entier. Donc j'espère qu'en tous les cas, vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, les anges et leurs pères, je suis Sabrina, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. On va regarder tout ça aujourd'hui, bien sûr prenez ce tirage avec le plus de recul, n'oubliez surtout pas que ça reste du général. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, tout le monde ne vit pas les choses de la même façon au même moment. En plus il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, vos signes complémentaires, etc. Donc d'ailleurs n'hésitez vraiment pas à aller les voir, donc votre ascendant. Souvent c'est ce qu'on regarde le plus, mais vous pouvez bien sûr regarder votre signe de naissance, mais votre ascendant. Et pour aller plus loin, regardez votre signe lunaire qui parle énormément. Et vous pouvez, sur tout ce qui est sentimental, regarder ce que je dis sur le sentimental de votre signe Vénus. Ça pourra compléter vos guidons, ça pourra plus vous parler. Donc vraiment c'est super intéressant de les connaître et de savoir, ça peut être un petit plus pour vous, donc n'hésitez pas. Donc prenez le plus de recul possible, n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre. Donc quoi que je dise, quoi que je vois, vous avez ce libre arbitre et c'est très très important de bien vous le répéter en tête. Donc voilà, on y va, on va commencer avec votre énergie. Donc en tout cas, merci de votre présence sur la chaîne. Merci à chaque fois de vos retours, de vos likes, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait super plaisir, ça m'encourage beaucoup. Donc voilà, merci de votre présence à chaque fois, ça fait vraiment très très plaisir les balances. Allez, on y va, on commence avec l'énergie. Allez, on vous parle d'aiguillages les balances sur cette quinzaine. On vous parle de choix de libre arbitre et de dualité. Alors, les balances c'est votre petit hic. C'est souvent la problématique de placement les balances. Il y a cette sensation, d'ailleurs je me rends compte que j'ai pas enlevé le petit mot, j'ai laissé lion, mais c'est balance. Voilà, j'ai corrigé. Donc je vous disais que voilà, il y a vraiment, votre petite problématique souvent c'est le choix, c'est les indécisions, c'est ce qui vous définit tout le temps, etc. Ça vous parle de positionnement, de choix, de dualité que vous avez à faire sur cette quinzaine. On vous dit de faire certains choix, d'écouter surtout votre libre arbitre, ce que je vous disais en début de vidéo. C'est super important. Quoi qu'on vous dit, c'est à vous de décider, que ce soit dans des vidéos ou dans votre vie de tous les jours, les amis, c'est à vous de décider. Vous n'êtes pas obligé non plus de prendre part à quelque chose ou partie pour quelque chose. Donc, vous avez certains choix à faire, vous avez certaines décisions à prendre, à voir où vous allez aller. Et on vous dit, le diable s'habille en Gucci. On attend de vous un petit peu, peut-être qu'il y a des choses qui vous restent, j'entends qui vous restent en travers de la gorge, ça me dit cette phrase-là. Donc, peut-être qu'il y a peut-être des choix à faire par rapport à un comportement, une fourberie, quelque chose qui n'est pas très clair, qui pourrait être un petit peu négatif. Donc, du coup, peut-être que vous posez des questions par rapport à ça, par rapport à une personne, par rapport à une situation qui vous semble pas très très claire, voire une personne qui est malfaisante, carrément. Mais, on voit que vous posez certaines questions, vous aiguillez les choses autrement. Vous ne prenez pas partie non plus forcément dans une situation. En dos de deck, on vous dit un grand oui, oui, vous allez prendre le bon chemin. Ça vous dit que si vous, suivant la décision que vous allez prendre, on vous dit oui, oui, il y a un besoin de prendre les choses pour soi, de faire des choses qui sont bonnes pour vous, d'être en adéquation avec ce que vous pensez, ce que vous avez envie de faire, et dans le besoin de pouvoir être vraiment compris, comprise, j'entends cette phrase-là également. Ok, alors, on va regarder, on va regarder d'abord avec le tarot, il me semble que j'ai fait d'abord le tarot sur les autres copains, alors, c'est pas très grave, mais bon, j'aime bien faire la même suite en général, c'est quand même mieux. Alors, sur votre général, les amis, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, on a la même chose en fait, clairement, vous dire, ok, le chariot, où allez-vous, où va-t-on ? On se pose certaines questions, on a envie d'avancer, on sait qu'on veut aller de l'avant, on sait qu'on est au bout d'un chemin, qu'on est sur l'ascension, c'est vraiment une élévation qui arrive à la clé, parce que le chiffre 7, c'est un chiffre très positif, très béni, dans les énergies très positives, comme ça, et on vous parle clairement d'une possibilité d'évolution, d'avance, de... J'entendais le mot aventure, pour certains, peut-être, vous allez même quitter quelque chose, partir ailleurs, vraiment, vous n'avez pas peur du chamboulement, en fait. On vous dit le cavalier de pentacle, il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une envie de stabilité, tout en étant confiant. Je ressens que vous avez les acquis, les armes, les connaissances pour certains, vous avez en tout cas ce besoin d'appui, de connaissances et d'armes, pour vous décider aussi dans ce que vous allez entreprendre. Ça peut être en lien, j'entends parler de formation pour certains, ou d'apprentissage, de connaissances, et on vous dit que vous êtes victorieux. Vous êtes aussi protégés, parce qu'on a le pentacle en haut, et on a cette sensation de protection aussi autour de vous, c'est les mots que j'entends. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Le roi, maintenant, met deux pentacles, avec le valet de bâton, et en dos de deck, elle est là, on a le deux de bâton à l'envers. En fait, vous avez encore du mal à prendre certaines décisions, vous hésitez à partir. Alors, vous voyez, c'est marrant, parce que les deux ont vraiment, vous êtes toujours avec des trucs dans les mains, en fait. Alors, est-ce que vous avez mille choses dans les mains, vous avez l'impression de jongler dans plusieurs choses différentes, un besoin aussi de prendre les choses en main, les amis, c'est la phrase que j'entends. Il y a cette envie d'aventure, vous avez envie de tenter les choses, vous avez envie de passer à l'action, et ça, c'est bien. Et comme vous vous posez beaucoup de questions, souvent, parce que vous avez peur de faire une mauvaise erreur, enfin, une erreur, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur que ça soit mal vu, mal pris, etc., etc. On vous dit, vous avancez pas si vous doutez tout le temps. Et c'est important aussi, à un moment donné, de se moquer, finalement, peut-être aussi de l'avis de certaines personnes, ou il y a cette envie d'aller de l'avant, de tenter les choses importantes. Pour certains, il y a une sécurité financière matérielle à travers un homme, vous recherchez aussi une sécurité financière affective matérielle d'une personne qui sera présente pour vous, qui va vous assurer aussi, peut-être, une stabilité. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans votre vie perso, mais il y a quelqu'un qui cherche cette stabilité, ce côté loyal, ce côté travailleur aussi qu'a le roi de Pentacle, quelqu'un, voilà, c'est la cerise sur le gâteau, j'entends cette phrase, je sais pas pourquoi, ça m'attire ce gâteau, pourtant, voilà, je suis pas gâteau, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire là-dessus, il y a ce côté bon vivant aussi, en même temps, avec ce roi de Pentacle, et vous prenez le temps, en fait, d'apprécier les choses aussi. Alors, vous avez envie d'aller de l'avant, vous prenez malgré tout le temps d'apprécier, donc c'est un petit peu en ambivalence, d'où cette dualité, les amis, d'où ce double discours. Vous devez vous positionner par rapport à ça, est-ce que je vais de l'avant, est-ce que je fonce, est-ce que je dois écouter mes choix, est-ce que c'est un changement au niveau pro, au niveau perso, ça peut être aussi une envie de partir, de se dépayser complet, ça peut être dans un nouveau boulot, ça peut être quitter une ville, une région, un déménagement important. Voilà, vous avez envie de prendre votre baluchon, pour certains, et clairement partir, aller de l'avant. Alors, sur le professionnel, avec le Béline, on a le bonheur, on a pensé amitié, vous voyez encore les connaissances, alors attendez, je l'ai fait tomber, je reviens. Vous n'avez pas vu, vous, mais j'avais mis en pause, exprès. Alors, et on a les inconstances, en dos, on a le départ. Vous voyez, pour certains, vous vous posez des questions de rester ou non dans une situation, dans une relation. Il peut y avoir aussi un déménagement ou un déplacement d'affaires qui sera important. Vous allez avoir besoin d'avoir des sécurités, par contre, au niveau professionnel. Si on vous dit certaines choses, tu vas avoir, par exemple, là, c'est des exemples, une augmentation, un poste, oui, viens, ne t'inquiète pas, je vais te faire ça quand tu seras dans notre équipe. Enfin, voilà, beaucoup de blablabla. Demandez, malgré tout, certaines sécurités, parce qu'on a quand même les inconstances qui sont des paroles, des paroles, pardon, vaines, qui ne sont pas tenues. Quelqu'un aussi qui parle beaucoup, mais qui n'agit pas, ou qui ne tient pas ses engagements. Donc, soyez vigilants vis-à-vis de ça, parce qu'on a ce deux de bâton qui a envie d'y aller, mais il va falloir quand même s'assurer que cette personne soit quand même, que ça soit vraiment construit, en fait. Vous voyez, que cette personne tient bien ce qu'elle dit, parce qu'il pourrait y avoir quand même cette malhonnêteté au-dessus de vous. Ou ce que vous aviez dit ensemble, la personne ne va pas faire ce qu'elle vous a dit. Donc, attention. Je vois que pour certains, il y a des formations, des choses importantes à acquérir, de nouvelles connaissances pour pouvoir évoluer. Ça peut être quelque chose qui peut grader, une personne qui pourrait grader. Si vous posez des questions par rapport à un changement, ça peut être aussi dans l'enseignement, j'entends. Pour certains, il y a l'enseignement, j'entends, qui pourrait être une solution pour vous. En tout cas, le besoin d'enseigner aux autres, ce n'est pas que le scolaire, ça peut être un enseignement, être un formateur. Enfin, il y a plein de façons de transmettre les choses. Pas mal de questionnements. Vous réfléchissez à aller de l'avant. Vous êtes encore un petit peu indécis, mais pour moi, il y a quelque chose qui va s'enclencher. Vous avez un besoin de vous écouter, vous, et d'écouter votre bonheur, votre bien-être. Vraiment, ce fondement où vous vous sentez complètement en adéquation. Peut-être que ces choix non plus ne seront pas appréciés, mais quoi qu'il en soit, ça ne vous empêchera pas de partir. Peut-être que votre employeur aussi ne va pas apprécier votre départ. Donc, du coup, forcément, il va vous dire au début, oui, ne t'inquiète pas, on va s'arranger. Et puis au final, il n'y a personne qui arrange qui que ce soit. Donc, pour ça, plus vous avez d'appui en papier, plus c'est quelque chose de favorable pour vous. Allez, au niveau sentimental, les balances. En tout cas, une possibilité de bonheur. Vous mettez des choses en place, vous réfléchissez beaucoup. Il y a encore, voilà, des inconstances, mais vous êtes sur un nouveau départ, pour certains, sur une nouvelle évolution, une envie de communication plus fluide. Voilà, ce besoin d'être entendu, d'être compris. Vous pensez à beaucoup de choses. Vous avez la tête qui réfléchit beaucoup. Puis, il y a un déplacement aussi qui peut se faire. Alors, je ne l'apprends pas parce que je n'étais pas concentrée. Il y a un déplacement aussi qui peut se faire par rapport à un nouveau boulot et une formation. Alors, sur le sentimental, les balances. La montagne, ok. Ah, c'est bien. L'hélice, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Pour vous, les balances. Le gentleman. Ouais, il y a quelqu'un qui vous sécurise là. Il y a un besoin d'affection, de sécurité financière et matérielle. Et la maison et le foyer. Allez, ça me parle de quelqu'un qui entreprend beaucoup de transformations aussi par rapport à la maison. Ça peut être des améliorations, des travaux, des petites choses comme ça, mais pas forcément qui sont négatives. Au contraire, vous vous posez certaines questions. Enfin, voilà. Pour certains, il y a une amélioration au niveau de la maison. Des petits travaux, des choses à prévoir. Il y a des changements qui seront favorables. Et c'est quelque chose de positif. J'entends aussi qu'il peut y avoir forcément un déménagement, pour le coup. Vous posez peut-être des questions de où vous allez vivre ensemble. Vous êtes peut-être à la recherche d'un logement. C'est peut-être aussi le logement qui pose un problème. Donc, vous êtes peut-être en train de régler certaines choses. Surtout aussi au niveau administratif, papier pour certains. Surtout s'il y a des successions ou des séparations. Vous avez certaines petites difficultés, mais encore une fois, vous allez trouver l'apaisement. On vous parle de bonheur, de bonheur retrouvé. Suivant les choix, vous avez ce choix de bonheur. Cette envie de vous sentir bien. Si c'est parce que quelqu'un vous a fait du mal, a été dupe, vous a trompé. Ou vous avez senti que quelqu'un n'est pas honnête. Vous allez faire les choix qui vont vous appartenir à vous. Dans lesquels ça sera un petit peu difficile, mais vous ferez les choses pour votre bien. Et ça, c'est le plus important. On voit que vous allez prendre des décisions aussi autour de la famille et des amis. Peut-être que vous allez faire certaines nouvelles choses, nouvelles activités avec certaines personnes qui seront importantes pour vous avec ce cavalier de Pentacle. Cette envie de partage. Cette envie de pouvoir vous compter sur quelqu'un. Vous avez un besoin de compter sur une personne. Alors, je vous dis, ça peut être un ami, une amie. Quelqu'un qui vous apaise. Peut-être que vous avez des choix aussi à faire par rapport à une personne avec qui il y a eu peut-être aussi des choses négatives. Mais vous allez apaiser une situation où en tout cas votre cœur s'apaise et s'allège. On peut parler d'une personne aussi dans votre vie. Ça peut être un homme, comme je vous disais, qui vous apporte une sécurité financière matérielle. Ça peut être une femme aussi. Attention, on est des femmes aussi. On ne s'oublie pas. Mais ça vous parle de quelqu'un qui vous avez un besoin de sécurité. Sur cette quinzaine, ça ressort plus. Ce besoin d'aventure, mais tout en étant dans la sécurité. Vous avez besoin de bâtir et de construire des choses stables, solides. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui peut être très patient, très travailleur, qui a la valeur des choses. Donc, voilà, c'est quand même quelqu'un de... Vous attendez en tout cas cette personne. Si vous êtes avec une personne qui est tout son contraire, voilà, c'est quelqu'un qui n'est plus du tout en accord avec vos principes. Donc, du coup, vous avez envie de trouver quelqu'un de plus de classe, entre guillemets, ou plus de gentleman. Ou, vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin de, voilà, il y a un manque peut-être quelque part dans votre vie. D'où l'envie de partir ailleurs. Ou vous êtes en triangulaire entre deux personnes complètement opposées. Une personne avec qui vous êtes en sécurité, mais, voilà, vous vous ennuyez. Donc, vous avez quelque chose à côté. Pour d'autres, c'est l'inverse. Vous êtes avec quelqu'un de fainéant et vous trouvez quelqu'un à côté de beaucoup plus actif ou active. Donc, c'est aussi des choses qui me traversent l'esprit. C'est ce qu'on me dit. Donc, il y a cette envie, en tous les cas, de vous sentir dans la sécurité. Vous avez un besoin de partager des valeurs communes, de penser de la même manière, d'être constructif, d'être pas dans le conflit. Vous n'avez pas envie de conflit. Au contraire, vous cherchez l'apaisement. Certaines petites questionnements, voilà, qui reviennent, des changements dans votre vie. Ça peut être lié aussi aux enfants, à des personnes plus jeunes, peut-être, avec qui, voilà, vous savez qu'il y a encore des incertitudes. Mais, voilà, vous avez envie d'apaiser. Je fais qu'entendre ce mot-là tout à l'heure, d'apaiser les choses. Si vous êtes dans des divorces, les choses vont s'apaiser encore une fois. Ça me parle, pour certains, d'un déplacement, d'un déménagement, peut-être d'une rencontre, d'une première fois où vous allez peut-être vous voir et vous rencontrer. Peut-être que vous avez peur d'être déçu. Et à la finale, forcément, ben oui, pas dans le déçu, mais finalement, vous êtes peut-être dans le bon chemin. Vous avez peur que cette personne n'ait pas les mêmes valeurs que vous. Et au final, bonne surprise. En tout cas, ça vous permet de lever le voile, les amis, de cette personne-là, quoi. Et de savoir qu'elle est vraie et authentique dans votre vie, c'est important. Donc, voilà les ballons. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait un plaisir d'échanger avec vous et de vous lire tout le temps. N'hésitez pas à, bien sûr, liker la vidéo et vous abonner. Ça fait très, très plaisir. Ça me soutient énormément. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous avez mon site en dessous. Vous avez mon adresse mail aussi. Le site, c'est les anges et leurs perles. Vous pouvez voir ce que je vous propose. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très, très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501